Madame la Présidente, chers collègues, La souveraineté industrielle, énergétique et alimentaire constitue un enjeu majeur pour notre région. Notre volonté est d'accélérer la transformation du modèle économique de l'Occitanie et de préparer l'avenir. Le maintien, le développement de nouvelles activités, la relocalisation d'entreprises sont des conditions essentielles à la réussite de notre économie, au maintien de nos emplois et à l'équilibre de nos territoires. Les efforts que nous déployons doivent permettre de faire de l'Occitanie une région attractive, rayonnante et porteuse de sens pour les citoyens qui y vivent, y travaillent, souhaitent s'y installer ou tout simplement y passer leurs vacances. Mais nous devons être conscients que nous ne sommes pas seuls. Les régions françaises, européennes et mondiales se livrent une concurrence féroce en matière d'attractivité. Concurrence qui nous conduit à nous engager dans une stratégie du faire et du faire savoir. Nous pouvons nous appuyer sur nos atouts naturels, notre cadre de vie, notre histoire, nos patrimoines, notre patrimoine. Mais nous devons surtout nous appuyer sur la plus grande richesse de l'Occitanie, les hommes et les femmes qui font cette région. Notre histoire est ancienne, mais nous sommes jeunes institutionnellement. Nous devons donc gagner des parts de marché en termes d'attractivité et de rayonnement. Nous avons l'objectif de placer l'Occitanie parmi les territoires en référents en France et en Europe. Nous avons l'objectif de véhiculer l'image d'une région porteuse de sens et de valeur. D'une région capable d'associer tradition et modernité, diversité et unité, compétitivité et solidarité. Ces objectifs ne peuvent pas être réduits à une seule notion de communication. Ces objectifs nous concernent tous, territoire, acteurs publics, privés, associatifs et habitants. L'attractivité de notre région sera d'autant plus forte que son rayonnement sera partagé et démultiplié par les différents réseaux d'influence. S'engager dans une stratégie de développement de l'attractivité et de rayonnement de la région nécessite constance dans la méthode et permanence dans l'action. C'est le sens de la création en 2022 de la Direction générale déléguée à l'attractivité, au rayonnement et aux marques régionales, qui a pour mission de développer l'attractivité et le rayonnement de l'Occitanie en veillant à rassembler l'ensemble des acteurs institutionnels et privés. Elle travaille de manière transversale avec l'ensemble des directions et agences de la région pour mettre en place des stratégies d'influence au niveau national et international, mais aussi conduire des projets opérationnels et des actions concrètes. À présent, plusieurs projets qui ont déjà été lancés. L'attractivité et la captation des talents. Face aux besoins de recrutement dans certains secteurs stratégiques clés pour demain, plusieurs actions collectives seront déployées en 2023. Un premier volet est en cours de préparation sur les emplois liés à la ciber-sécurité, enjeu majeur de souveraineté en liaison étroite avec CyberOcc. Attractivité et rayonnement par le renforcement de la présence et la valorisation des entreprises, des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'occasion des grands événements économiques et académiques en France et à l'économie. Mise à profit des grands événements sportifs et culturels pour développer de nouveaux partenariats. Il s'agit de capitaliser sur les événements type du monde de rugby, Jeux olympiques, compétition européenne des clubs d'Occitanie, expositions, grands festivals pour valoriser la marque Occitanie, mais aussi mettre en avant nos savoir-faire, nos produits, nos services et nos atouts. Utilisation de relais au plan national et international, ambassadeurs, influenceurs. La montée en puissance de la notoriété d'un territoire est une vraie valeur ajoutée pour les entreprises, les instituts universitaires de recherche et différents autres organismes. Mais l'Occitanie, ce sont d'abord ses habitants et en particulier sa jeunesse. Aussi, en étroite liaison avec le plan jeune, nous souhaitons agir pour favoriser la découverte et la connaissance de la région, pendant et en dehors du temps scolaire. Le triptyque pour en tête, découvrir, connaître, aimer sa région et devenir son ambassadeur. Les enjeux pour agir sur l'attractivité et le rayonnement de l'Occitanie sont majeurs. Ils sont d'ordre économique, culturel et sociétaux. L'ambition partagée pour notre région doit être grande. Elle le mérite et surtout ses habitants le méritent. Merci.